La détermination des insurgés pro-russes en Ukraine, ils ont une nouvelle fois passé la nuit dans les bâtiments publics pris depuis dimanche à Donetsk ou à Lugansk. La menace d'un assaut n'a pas entamé leur motivation et ils comptent même sur le week-end pour voir leur rang enflé de centaines de séparatistes. Ils demandent toujours la fédéralisation de l'Ukraine et songent même déjà à lever une armée populaire comme ici à Lugansk. Ils nous ont collé l'étiquette de terroriste de Jean Drangereux. Ils essayent de persuader les gens que nous avons des otages ici mais il n'y a aucun otage dans ce bâtiment. Toutes les personnes qui sont ici le sont de leur propre chef. Le déplacement du premier ministre ukrainien à Donetsk n'aura donc pas suffi. Arseniy Yatsenyuk a tenté d'offrir des garanties aux insurgés. Il leur a promis davantage de décentralisation et de conserver le statut des langues minoritaires. Mais pas question d'imposer le fédéralisme sous peine de conduire le pays au naufrage. Pour les autorités, la Crimée doit rester une exception. Près d'un mois après le référendum, la Russie vient d'ailleurs seulement de débloquer l'accès à la baie de Sébastopol pour laisser les navires de guerre ukrainiens reprendre la mer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !